Moussa Tiare, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le président de la Fédération Sénégalaise des associations de personnes handicapées. Exact. D'accord. Plus que quelques jours avant la présidentielle, qu'attendez-vous exactement du cinquième président, celui qui sortira du lot des 19 candidats en liste ? D'abord, je voudrais préciser que nos attentes vont à l'ensemble de tous les candidats et de toutes les candidates, avant d'adresser nos différentes attentes aux candidats qui seront élus. D'accord. Pour ce qui est de l'ensemble des candidats, la Fédération Sénégalaise des associations de personnes handicapées constate, pour s'en désoler, que l'accessibilité à l'information se pose avec beaucoup d'acuité pour les personnes handicapées en général et particulièrement pour nos camarades personnes sourdes et malentendantes. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que le temps d'antenne à la radio-télévision sénégalaise, qui est une télévision publique, tel que c'est présenté, le passage des candidats ne permet pas aux personnes malentendantes et sourdes d'accéder à l'information. Et nous savons tous que l'information est importante quand il s'agit de prendre une décision, une décision aussi importante que le choix du futur président de la République, parce que c'est sur la base des programmes présentés par les candidats. Or, ces programmes ne sont pas accessibles pour les personnes sourdes. L'autre chose que je voudrais préciser, c'est que, et ça c'est à l'ensemble des acteurs politiques, nous avons réussi en 2021 à faire modifier la loi électorale, autrement dit le code électoral, et notamment en ces articles 38, 69, 80 et 73. Mais pour ce qui nous concerne ici, il s'agit plus précisément de l'article 69 et de l'article 80, qui stipulent en substance que la personne handicapée a le droit de voter dans un autre bureau de son lieu de vote, si tenté que ce vote n'est pas accessible. L'autre précision, c'est que la personne handicapée est dispensée de faire la queue, donc elle vient et elle vote directement. Troisième modification importante, c'est qu'elle bénéficie de l'assistance des forces de défense et de sécurité ou de toute autre personne de son choix. Et toutes ces modifications vont dans le sens de l'amélioration du processus électoral pour la personne handicapée. Mais il importe de souligner que généralement, ces dispositions ne sont pas respectées. C'est la raison pour laquelle nous en appelons à l'ensemble des acteurs politiques, à l'ensemble des autorités qui organisent l'élection présidentielle, pour que ces dispositions légales soient scrupuleusement observées. Un autre point également, à mon avis, qui est important en ce moment, et c'est toujours en rapport avec le jour du scrutin, c'est la culture de la paix, la consolidation de la paix. Parce que sans cette paix, il sera difficile pour nous autres de nous déplacer, que ce soit les personnes non handicapées, que les personnes handicapées. vous savez que tout doit se faire dans la transparence, dans le fair play, mais aussi dans la paix. C'est seulement dans la paix que nous autres personnes handicapées, nous pouvons évoluer convenablement. Maintenant, pour ce qui est de la personne qui sera élue le 24 mars, on l'espère, s'il y a un seul tour, c'est à souligner également, il s'agira pour nous d'assumer, autrement dit de respecter, de faire respecter et d'appliquer les dispositions de la loi d'orientation sociale. Notamment, les services visés à l'article 3 de la loi d'orientation et qui adressent la carte d'égalité des chances. Il s'agit de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'emploi, de l'appareillage, des aides financières, du transport, de l'assistance personnelle, entre autres services. Il est aussi important pour nous de souligner que la mise en place de la haute autorité devant servir de cadre, de coordination et de suivi des politiques publiques en vue d'une inclusion du handicap reste une priorité. Tout comme le fonds d'appui aux personnes handicapées devant adresser les questions d'autonomisation économique eu égard à la vulnérabilité des personnes handicapées en général et particulièrement des femmes et des jeunes. Enfin et surtout, je voudrais insister sur l'application de l'article 29 relatif à l'emploi des jeunes personnes handicapées avec son quota de 15% aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. Voilà quelques attentes que nous jugeons importantes par rapport à cette élection présidentielle. D'accord. D'accord. Moussa Thiaré, jusqu'à là, il y a un an de vos doléances qui ne sont pas satisfaites comme la loi d'orientation sociale, notamment avec la carte d'égalité des chances, entre autres. Quel bilan tirez-vous du régime sortant concernant la politique du handicap au Sénégal ? Il faut noter que les régimes sortants, tout comme les autres régimes, ont consenti des efforts importants allant dans le sens de l'inclusion du handicap. Et pour cela, je me dois de préciser que le régime sortant a dans un premier temps pris deux décrets visant trois dispositions de la loi d'orientation sociale sur les 15 textes réglementaires que comporte la loi d'orientation sociale. Deuxième point important, le régime sortant a pu aussi assurer la génération de plus de 70 000 cartes d'égalité des chances, même si les personnes handicapées sont estimées au Sénégal à 16,5%, c'est-à-dire 3 millions d'individus. Et ça, c'est le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de mars 2023. Donc, il reste pour quoi faire ? L'autre chose que je voudrais préciser, c'est que la Bourse de sécurité familiale également a pu servir à environ 24 000 bénéficiaires parmi les personnes handicapées, tout comme la couverture maladie universelle. Mais tout compte fait, ces pas qui ont été franchis ne sont pas suffisants pour prendre en charge la question du handicap, la dimension handicap. Parce que pour ce faire, nous pensons que tout doit commencer par des politiques inclusives et ça, c'est au sommet de l'État. il faudrait que dans la définition des priorités de tous les citoyens et les priorités des personnes handicapées puissent être prises en compte aussi bien dans la conception, dans la mise en œuvre, dans l'évaluation et le suivi. D'accord. C'est seulement à partir de ce moment que nous pourrons juger effectivement la prise en compte de la dimension handicap. D'accord. Monsieur Thierry, nous sommes en pleine campagne électorale, une période où tous les candidats devraient prendre en compte toutes les couches de la société. Pensez-vous que les acteurs ont assez pris en compte cette couche assez vulnérable que sont les personnes vivant avec un handicap? Les personnes handicapées, pour certains candidats, constituent indépendent. Je sais qu'au moins deux candidats ont dans leur programme déterminé des accès relativement aux personnes handicapées. Mais deux sur dix-neuf, c'est presque zéro. C'est la raison pour laquelle nous continuons à attirer l'attention de l'ensemble de ces candidats à prendre en compte cette dimension handicapée. Étant entendu, comme je le soulignais tout à l'heure, que 16,5% de cette population sénégalaise sont des personnes handicapées. Et personne ne peut penser le développement sans prendre en compte les critères handicapés. D'ailleurs, notre vision s'inscrit dans ce cadre et elle est intitulée le handicap un critère qualité pour le développement. C'est une manière de dire que quelles que soient les promesses, quels que soient les programmes élaborés, la non prise en compte des personnes handicapées et de leurs besoins ne sauraient être remises en cause au détriment d'un développement inclusif et durable. Vous avez parlé de 16% tout à l'heure. Est-ce là une augmentation selon l'OMS ? Oui, tout à fait. Parce qu'en 2010, les personnes handicapées étaient estimées au Sénégal à 15,5%. Et c'est toujours cette même organisation, l'OMS. Mais nous avons également noté que la problématique des données statistiques se pose avec beaucoup de difficultés au Sénégal. pour la bonne et simple raison qu'en 2013, l'ANSD avait estimé les personnes handicapées à 5,9%, autrement dit environ 800 000 personnes handicapées. En 2023, en dépit de nombreuses tractations, de nombreux plaidoyers et de nombreuses actions que nous avons menées sur le terrain, les personnes handicapées n'ont pas été prises en compte dans le récent recensement. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que quelles que soient les politiques mises en place, les personnes handicapées ne seront pas prises en compte. Elles seront toujours et leurs besoins, je veux dire, seront toujours dilués dans les besoins de la masse. C'est ce phénomène qu'on appelle le phénomène de dilution. Et cela, nous pose beaucoup de difficultés en ce sens que quand il y a urgence comme la pandémie à Corona Plus, vous avez pu constater que les personnes handicapées ont été presque oubliées. Et c'est pour éviter ces manquements que nous attirons toujours l'attention pour que les besoins des personnes handicapées soient incluses et non pas intégrées. D'accord. Inclure suppose qu'on invite les personnes handicapées à prendre part aux activités, aux cadres de réflexion, prendre en compte leurs avis et recommandations et effectivement les mettre en compte. C'est ça que ça veut dire inclure. par contre pour intégrer comme on le fait habituellement, on dit ah oui il y a une politique de résilience économique des personnes et sociale pour l'ensemble des citoyens mais on avait oublié les personnes handicapées alors il faut venir on va vous intégrer dans le programme. Ça ça ne peut pas constituer une politique inclusive. D'accord. l'urgence de l'heure c'est quoi exactement parmi vos doléances ? Comme j'ai vu à le rappeler la première urgence c'est l'accessibilité à l'information. Nous voulons choisir et nous avons le droit d'accéder au programme des candidats pour pouvoir opérer un choix judiciaire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que nous puissions voter convenablement le jour du scrutin et pour cela il faudrait nécessairement que les actifs 69 et 80 puissent être mis en œuvre et appliqués intégralement aussi bien par tous les acteurs d'ailleurs. Enfin ce que je venais de dire tout à l'heure c'est l'application intégrale des dispositions de la loi d'orientation sociale notamment l'effectivité des services de la carte d'égalité des chances la mise en place de la haute sécurité devant servir de cadre de concertation et de suivi pour des politiques publiques inclusives la mise en place du fonds d'appui pour assurer l'autonomisation économique des jeunes et des femmes handicapées l'application de l'article relatif au quota de 15% dans la fonction publique mais également dans le secteur privé d'accord et tout compte fait veiller à un climat de paix favorable à un scrutin juste équitable et transparent que le meilleur gagne d'accord merci Moussa Et moi je rappelle que vous êtes le président de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées de personnes handicapées de personnes